Ah, on kontrok, go supte go, go des sark, supte gorak Kontrok, kontrok, kontrok Kontrok, kontrok, kontrok Kontrok, kontrok Salut à tous Alors, toujours dans le cadre de l'après-pas Donc de la prépa à la sup gorak Donc qui est, qui sera la plus longue, là où il a plus longue et vaste épreuve sportive au monde Voilà, puisque la course non-stop, sans escale Donc au moyen de stand-up paddle, paddleboard et nage, autour du monde, où chaque Pèlerin conquérant Donc Devra au moins Franchir les 40 000 Atteindre et franchir les 40 800 km Voilà 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 Et donc Donc Ceci Donc C'est allant sur Sur 1200 jours Ou 40 mois Ou 40 mois Qu'à Au moins 3 ans Un peu Un peu plus de 3 ans Voilà Non-stop Donc Une course Pèlerinage Planétaire Voilà 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 Donc Qui impliquera Des milliers de personnes Sur le terrain Terrain mouvant qu'est l'océan Et Qui impliquera Des millions Des millions Des milliards En tout cas Plus de milliards Donc Via Via Le Le numérique Voilà Donc Je reprends Les vidéos D'hier Qui s'étaient Rompus Voilà Le smartphone Qui s'est brusquement éteint Voilà J'en étais Donc au même Au même exercice Donc Elevation Voilà Pour Pour Fortifier Les épaules Parce que là Il y en a vraiment besoin Et Particulièrement Donc Dans Ce qui est Donc Des sports nautiques Voilà Donc Donc Et Plus encore De type De type Surf Stand up Paddle Nage Voilà Voilà Et donc Là où ça s'est Interrompu Hier C'est que je disais Que Que Avant d'en arriver Donc A la première édition De la Sub RAC Qui sera Donc la Qui sera la Donc Cette première Cette première Grande course Du genre Planétaire Eh bien Eh bien Il faudra bien Donc S'entraîner Et préparer Le terrain Voilà Et Pour ça Eh bien Eh bien Eh bien Ça part D'ici De ce terrain Qui est présent Euh Voilà Euh Et donc Avant d'arriver C'est à cette deuxième phase La Godessark Compagnie Parce qu'il faudra Une compagnie maritime Pour Assurer la Logistique Euh D'une telle affaire Euh Euh Donc Un Incluant Donc des navires De croisière Et même Des Pacubo Futuriste Spécialement Conçu Pour 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 Cette Cette Épreuve Planétaire Euh Eh bien Eh bien Euh Il y aura Donc La première phase Voilà Donc La Godessark Compagnie Euh Première phase Et Seconde phase Voilà Qui marqueront Qui marqueront Donc le tout début De 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 Donc La deuxième phase Sera Donc La première édition Soupe du Rack Et La première phase Euh Et Bien Qui sera Donc Euh Donc La préparation De la première Enfin Préparation La Oui Préparation De Le terrain C'est à dire Vraiment Valider Vérifier Donc Euh En vrai En réel Donc Le parcours Et La résistance Humaine Voilà Et Pour ça Et bien Ce sera Donc La Subtago Lors de la première phase Voilà Et la Subtago Et bien Euh Elle démarre ici Même Au fond Donc Avec la construction Du tout premier navire De La Compagnie Godessarc Qui est donc Le Petit voilier Océanique De 10 mètres Voilà Euh Donc A partir duquel Donc je En solitaire Par contre Euh Donc Tout le contraire Tout petit Euh Navire Euh Vraiment Minimaliste Avec Euh Un seul skipper Moi-même Voilà Euh Au contraire De la seconde phase Donc avec le navire mer Support Euh Et même Un deuxième navire identique Pour assurer la navette Entre le Le navire base Et puis Le Et puis La Terre Euh Voilà Et donc Euh Ces deux Grands navires Deux seront au contraire Gigantesques Euh Voilà Puisqu'ils devront accueillir énormément de monde En plus Donc Des multiples Conquérants Pèlerins Dont Je ferai partie Conquérants Concurrent Voilà Vous laissez vers ça Voilà Euh Euh Et donc Et donc Euh Et bien Donc Cette sup' Tago Euh Et bien Se fera à la voile Euh Donc Euh Et Donc Sera un multi Tour du monde Le but sera de faire au moins Deux tours du monde Euh Donc Non-stop Sans escale Et Durant 3 ans Voilà Le plus longtemps possible Euh Et donc Un temps Equivalent A celui de la sup' Gorak Lors de la seconde phase Voilà Et 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 donc là Et bien le but ce sera de vraiment Euh Vraiment Euh Explorer Étudier Le Donc le parcours Préparer le parcours de la sup' Gorak Ainsi Et Aussi valider Vérifier Donc Les zones océaniques Euh Donc De nage Enfin De paddleboard Nage Que Je J'expérimenterai Donc En solitaire Donc Sur Ce voilier Sur Godessarck On Le tout premier navire de la Godessarck Compagnie Voilà Voilà Euh Mais en fait Mais en fait La Godess Enfin la sup' Tago De la première phase Sera en fait la prépa Euh Ultime Voilà Elle se nommera aussi Et Entre autres la prépa ultime Pourquoi Parce que Il y a La prépa La première prépa Voilà Et la première prépa Sportive Physique Là C'est là Que je Que je démarre Que j'ai démarré Euh Depuis l'an dernier Ici Voilà J'ai officiellement Euh Démarré Euh Donc Euh Depuis L'été dernier Voilà Ici même Dans cette Mini piscine Voilà En entraînement statique Voilà Donc Cette prépa Qui se nomme Euh Donc Euh Quarante mille huit cent kilomètres Voilà Pourquoi Quarante mille huit cent kilomètres Voilà Parce que Lors de cette Première prépa Et bien Le but sera de De franchir Enfin D'atteindre Euh Donc En statique Euh Mais aussi En dynamique En réel Donc Les Euh Quarante mille huit cent kilomètres Voilà Donc Que je ferai A partir De ce premier plan d'eau Micro plan d'eau Ici Mais que je ferai aussi Sur notre plan d'eau Voilà Qui vont être Rivière Fleuve Lac Euh Et puis Mer Et océan Bon Tout ça Tout ça se fera Voilà 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 Mais ça donc c'est bien la prépa qui a démarré donc la première prépa voilà et ensuite j'aurai cette deuxième prépa de nouveau 40 mille huit cent kilomètres mais qui la sera donc se nommera se nomme la prépa ultime voilà cette deuxième prépa ultime Et qui euh Euh Comme je viens de dire Et euh Euh N'est autre que la sup Tago De la première phase Voilà Donc qui elle sera basée donc euh Euh Donc sur Godesark On en construction Voilà C'est en construction que je construis Voilà Godesark On Voilà Voilà En soit euh euh c'est pas bien compliqué mais pourtant c'est c'est pas simple à expliquer Voilà Euh Euh Et encore moins en quelques mots en une fois Bon Euh Donc si vous comprenez pas euh N'hésitez pas à À me demander de euh De euh De euh De euh De euh Voilà 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 Et donc la base logistique de euh De euh De la prépa ultime Donc l'or de la sup Tago Euh Ce sera donc ce petit Voilier océanique De euh De euh Dix mètres Voilà Alors que la La base euh La base logistique des euh Donc l'or de la L'or de la Ce l'or de la Et bien Ce l'or de la Et bien Ce sera Non pas un Mais deux Navires Gigantesques navires Voilà Voilà Sous la forme de De dracars géants Futuristes Voilà Donc euh Qui seront euh À la fois paquebots Pas que beaux hein Mais aussi euh Euh Aussi euh Navires de charge Euh Donc Cargo Euh Qui seront navires océanographiques Navires euh Euh Deux recherches scientifiques Euh Enfin Qui seront Qui seront Extrêmement euh Polyvalents Voilà Voilà C'est ça Entre autres La 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 conception Hors normes Révolutionnaire De 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 Sera Le 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 Très grande Polyvalence Et duplicité Voilà